Une des principales réformes à viser l'armée, il s'agissait de faire monter en puissance la marine et l'armée de l'air, pour qu'elle soit au niveau de l'armée de terre et pour pouvoir faire de l'armée chinoise une force de projection. Est-ce que c'est ça la philosophie de la réforme de l'armée ? C'est absolument cela. C'est aussi sur le temps long une façon de s'inscrire dans un mouvement initié par ses prédécesseurs là encore. C'est-à-dire que vraiment dans tous les domaines, quoi qu'il en dise, on n'est pas dans une logique de rupture mais bien de continuité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire en sorte que l'armée puisse se projeter. Pourquoi ? Je vous citerai juste un chiffre qui est tout à fait évocateur. Il y avait en 1982 près de 260 000 ressortissants chinois de par le monde, à la fois des étudiants, des hommes d'affaires, etc. Aujourd'hui, ils sont plus de 130 millions. C'est-à-dire que la Chine légitimement devra intervenir en Afrique, voire en Amérique du Sud, pour aller sauver ses ressortissants. Et ce fut le cas, notamment en 2011, lorsque le régime du colonel Kadhafi a sauté. Et donc la Chine a réussi à exfiltrer plusieurs milliers de ses ressortissants qui travaillaient alors dans les raffineries libyennes. Ça veut dire donc se donner les moyens, effectivement, d'intervenir à l'étranger, loin de ses bases. C'est aussi la volonté de créer des bases pour avoir des relais logistiques, précisément, d'où l'ouverture, il y a quelques mois, de la base militaire de Djibouti, la base militaire chinoise. Donc Djibouti, par ailleurs, devient ce lieu tout à fait étonnant où vous avez quatre armées, japonaises, françaises, américaines, mais aussi plus récemment chinoises. Donc c'est une volonté claire de réformer l'armée pour sécuriser, par ailleurs, les approvisionnements énergétiques de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Moyen-Orient. Est-ce que c'est aussi une volonté d'aller plus loin ? Parce que la Chine s'est présentée pendant très très longtemps comme une puissance émergente, pacifique. Aujourd'hui, elle assume complètement sa puissance. Est-ce que cette réforme de l'armée, est-ce que cette armée qui gonfle, même s'il n'est pas encore au niveau des grandes armées occidentales, est-ce que cette nouvelle armée va être mise au service de conquête territoriale ? On peut toujours légitimement se poser la question. Il faut toujours envisager le pire. C'est la partie la plus élémentaire de la stratégie. Je pense que les chancelleries occidentales, évidemment, s'y emploient. Il faut aussi toujours se mettre à la place de l'autre. Quand vous êtes chinois et dirigeant chinois aujourd'hui, il faut bien considérer que vous évoluez dans un monde profondément hostile. Bien sûr, le dispositif américain, même s'il semble être un peu dans une période de flottement, à la hauteur de l'Asie du Sud-Est, le Japon de Shinzo Abe, qui cherche à remodifier de nouveau la Constitution, qui ferait donc des forces dites d'autodéfense japonaise, là aussi des forces, je dirais, de projection, et puis ne pas sous-estimer non plus la puissance indienne qui se rapproche de plus en plus de celle des États-Unis. Donc, clairement, une Chine encerclée. Et donc, cela peut générer aussi une forme de paranoïa du côté des dirigeants de Pékin. En tant qu'historien, moi, ce qui me frappe toujours, c'est de comparer la situation de la Chine d'aujourd'hui avec celle du Japon des années 30. C'est un peu, à certains égards, la même configuration. C'est-à-dire une puissance en pleine expansion, mais en même temps, garrottée, prise à la gorge, et qui se trouve confrontée, justement, à une logique d'endiguement. Et clairement, c'est ainsi qu'on le ressent à Pékin.